Hello, c'est Patia Anzanbe Kouinpi. Donc aujourd'hui je viens parler du sujet qui concerne l'éducation de nos enfants. Plus précisément, je vais demander aux parents de contrôler la vie privée de nos enfants et la vie scolaire. Alors je vais commencer par la vie privée. Alors dans la vie privée, il y a beaucoup de points, tels que Internet. Alors Internet, bah raison, c'est ça pour la même chose. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes, peut-être, pour la même chose, je trouve que, par exemple, ils n'ont pas besoin d'être là. Bah, c'est que, parce que quand je prends les réseaux, par exemple sur Facebook, avant en fait, comment dire, sur Facebook, il y avait certaines vidéos ou bien certaines photos qui ne circulaient pas trop. Mais tellement les choses évoluent à un rythme pas possible. On voit des vidéos à connotation sexuelle, des photos, il y a beaucoup de choses qui circulent à une vitesse. Donc comme le diable opère partout, il a profité aussi des réseaux et des sites pour faire passer, en fait, des choses qui sont très négatives et qui n'apportent rien, en fait, à nos enfants. Qui les distraient plus qu'autre chose et qui leur enlèvent, en fait, l'innocence. Parce qu'il y a un certain âge, en fait, où, quand même, les enfants ne devraient pas savoir telle ou telle chose. Mais les lobes n'ont pas commis, peut-être que les lobes n'ont pas commis, peut-être que les lobes n'ont pas commis, mais les âges n'ont pas montés. Donc sur Internet, franchement, il faut, par exemple, quand vous avez un ordinateur pour les parents, essayer de, comment dire, de mettre le système de mots de passe. Parce que c'est très important, quand même, de contrôler tout ce qui se passe sur Internet, que l'enfant n'ait pas accès à tout ce qui, comment dire, qui pourrait l'égarer. Voilà. Donc, il y a aussi un deuxième point, donc c'est le téléphone. Moi, mon premier téléphone, je l'ai eu, j'avais 18 ans. Alors, le téléphone, pour moi, ce n'est pas nécessaire qu'un enfant puisse avoir un téléphone. Il n'a que 9 ans, par exemple. J'ai, comment dire, une copine de ma fille. Asa, peut-être, en a 8 ans. Asa, la téléphone, c'est quoi ? C'est l'iPhone. Elle a le iPhone, elle a un iPad, je crois. Elle a tellement, en fait, de, comment dire, de choses, en fait, qui éveillent son esprit. La petite, elle danse le twerk et tout. Sur les téléphones, en fait, là où il y a Internet, souvent, les enfants, ils aiment bien écouter la musique et tout. Il y a des musiques qui ne sont pas, en fait, comment dire, très exemplaires pour les enfants. Il y a, par exemple, les musiques de rap. Moi, j'aime le rap, mais j'aime le rap qui parle de réalité. J'aime le rap qui n'insulte pas les gens, qui n'insulte pas la société. J'aime le rap, en fait, qui te pousse à réfléchir pour avoir une vue meilleure. Ouais. C'est ce que je fais, d'ailleurs. Parce que j'aime le rap. Et moi, quand je fais du rap, les écrits que je fais, en général, ça donne des conseils. Ça reste toujours dans le cadre, comment dire, que j'exploite en ce moment, quoi, le conseil. Ou alors, ça parle de réalité, quoi. Ensuite, voilà, quoi. Ils regardent aussi des danses qui, ouais, qui ne sont pas de leur âge, quoi. La petite, elle danse, la copine de ma fille, elle danse le twerk. Là, elle est là, elle secoue ses fesses et tout à 9 ans, à 8 ans, pardon. Mais je me demande, quand elle aura 14 ans, elle va être comment ? Ça va, elle pourra rentrer à X-Factor ou bien Star Academy ou bien tout ce qui est danse, tout ça. C'est bon, elle va gagner, quoi. Mais franchement, il y a un âge, il y a un moment pour tout, quoi. Il y a un moment pour tout dans la vie. Il ne faut pas être trop pressé. Il faut que les choses avancent à leur rythme. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Il y a des téléphones aussi, comme il y a Internet. Les enfants ont accès à certaines applications qui peuvent télécharger. Il y a des applications de jeux, des applications pour modifier la couleur des vidéos, la couleur des photos. Il y a des jeux qui sont bien pour les enfants, qui sont vraiment de leur âge. Mais il y a d'autres, en fait, qui, comment dire, qui volent leur innocence et qui, comment dire... En fait, il y a une application qui est sortie, c'est sur les incantations. Les enfants, en fait, s'amusent à réciter des choses, mais comme ils ne savent pas toujours, en fait, la réalité, ils répètent, ils répètent, bah, zobé, là, bah, esprit, sans le savoir. Je ne connais pas le nom de cette application, c'est vraiment dommage. Mais si vous connaissez, venez en privé ou bien sur les commentaires. Comme ça, les gens vont voir et vont être avertis que, voilà, il y a des applications qui sont vraiment mauvaises pour les enfants. Le diable, il opère partout. Il utilise maintenant les applications. Donc, il y a des jeux, vraiment, il faut faire attention. Les enfants vont télécharger. Eux, ils aiment s'amuser, ils aiment découvrir, ils sont curieux. Ils vont commencer à dire des choses, mais ils ne savent pas que ça va jouer sur leur morale. Même sur leur vie, ça peut changer. Même, comment dire, leur état d'âme, quoi. Parce qu'ils appellent les esprits au travers de ces applications, quoi. Donc, voilà. Liberté, soyez les qui, ils ont ma baie. Ils ont vraiment ma baie. Parce qu'ils ont vraiment une innocence, ils ont banal. C'est vraiment dommage, quoi. Donc, c'est à nous, en tant que parents, d'avoir un contrôle sur ce que font nos enfants. Il y a aussi les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, ce n'est pas mauvais quand ce n'est pas à l'excès. Parce que, moi, j'ai ma fille, donc, là, voilà, elle va avoir 10 ans. Quand je lui ai acheté la Wii, quand elle était sortie à l'époque, elle était devenue obsédée. Tu ne pouvais pas lui parler. Elle ne faisait même plus attention à son frère et à son frère. S'il venait devant elle pendant qu'elle jouait, elle s'est transformée en monstre, quoi. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est quoi, ça ? J'ai dit, ah, ok. Le diable, il croit qu'il va avoir ma fille, qu'il va, comment dire, paralyser l'esprit de ma fille. Il est hors de question. L'enfant peut jouer. L'enfant peut jouer. Ce n'est pas interdit de jouer. Ce n'est pas interdit de se distraire. Mais ce qu'est l'équipe, les amabés, quand c'est à l'excès, ça devient mauvais pour l'enfant. La petite, elle pouvait rester de 10 heures jusqu'à 20 heures. Donc, quand tu viens lui parler, elle ne t'écoute pas. Elle devenait très agressive par moments parce qu'il y a des jeux aussi qui ne sont pas pour les enfants. Donc, des fois, même, j'étais occupée, je ne faisais pas très attention. On ne peut pas toujours être là derrière les enfants parce que nous-mêmes aussi, on a des choses à faire. Mais c'est vrai que j'avais vu que la Wii était en train de changer son état moral, son comportement. Si je peux dire, je venais, je lui parlais, elle ne m'écoutait pas et tout et tout. Je dis, bon, ok, comme elle ne veut pas comprendre, je suis obligée d'éteindre la télé. Je suis obligée d'éteindre la télé ou alors de débrancher. Quand je débranchais, la petite, elle était prête à m'affronter. J'ai dit, eh, petite, à Zopo, ça n'a rien à O'Neill. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je prends la Wii. Donc, j'ai expliqué à ma fille, écoute, si tu n'essayes pas de changer et tout et tout, ceci, cela, je vais remettre la Wii au magasin. Ok, maman, je vais faire des efforts. Toujours pareil. Toujours pareil, t'as la casse, satane. La petite, quand elle jouait, elle était obsédée. Elle ne voulait même pas manger. Elle n'allait même pas aux toilettes pour faire pipi. Donc, rien du tout, elle ne s'arrêtait pas. Je dis, ok, je suis désolée. Comme tu ne veux pas accepter le deal, je suis obligée de remettre la Wii au magasin. Je vais la reporter au magasin. Je vais la rapporter au magasin. Ok, allez, j'ai pris la Wii, je l'ai rapporté au magasin. Franchement, là, je suis tranquille. La petite, elle m'a demandé un téléphone. J'ai dit, hors de question. Parce que tous les téléphones, aujourd'hui, que les enfants veulent, c'est avec Internet. Alors, comme je sais que le diable opère, je peux très bien lui donner Internet, lui dire, ok, ma petite, tu regardes que ci, que ça. Elle, quand son esprit va être embrouillé par les idées de Satan, elle va forcément vouloir aller dans d'autres, découvrir des choses qui ne sont pas de son âge. Parce que des fois, il suffit même que tu tapes quelque chose. Tu tapes seulement la lettre S. Et quand tu vas taper la lettre S, ça va concerner tout ce qui est sexe, par exemple. Ça va sortir des images trop vulgaires, trop obscènes et tout et tout. Donc, non, j'ai dit, pour éviter tout ça, parce que je n'ai pas le temps d'être toujours derrière elle, je ne préfère pas qu'elle ait un téléphone. Tu vas attendre. Prends le temps de grandir, ne sois pas pressé, quoi. Ah ouais. Donc, voilà. Ensuite, il y a des dessins animés. Il y a des dessins animés, en fait, où le diable aussi opère, parce que Illuminati est là, quoi. Donc, il y a des dessins animés tels que Ori Tenry. Il y a les Minions. Donc, ce sont les petits bonhommes jaunes, là, qui ont fait succès. Il y a même le deuxième qui va sortir. Je me suis rendu compte que, ok, les Illuminati sont derrière. Je suis désolée. Elle ne regardera plus ces dessins animés-là. Ça fait du bien aux enfants, un peu, de regarder des choses qui sont de leur âge. Mais le diable opère partout. Encore une fois, je vais souvent le répéter, parce qu'il est partout, celui-là. Après, c'est un akkanda. Alors, ensuite, voilà. À l'époque, je me souviens, il regardait les Simpsons. Mais dans les Simpsons, j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup d'ironie sur la religion chrétienne. Et puis, Bart, le petit garçon, là, il fait souvent des bêtises, quoi. Et quand il regardait ça, mon fils, en fait, avait des attitudes un peu étranges, quoi. Pas étrange, mais il devenait un peu têtu, même quand il regardait Ori Tenry. Déjà, quand tu entends le nom Ori Tenry, c'est un petit garçon, en fait. Il est très têtu, il n'écoute pas ses enfants, il n'écoute personne. Et puis, des fois, il a des airs un peu diaboliques. Et puis, quand tu regardes ses affaires, des fois, il porte un petit sac à dos. Il y a les signes des Illuminati. Il y a le triangle avec l'œil à l'intérieur. Il a des posters dans sa chambre, des signes d'Illuminati. Il a des livres qu'il lit, des fois, c'est des signes d'Illuminati. J'ai dit, ah, ok, comme Dieu m'a montré, c'est que forcément, il y a un danger dans ses dessins animés. J'ai demandé aux enfants d'arrêter de regarder ça. Parce que le petit, il avait un comportement désagréable. Des fois, je lui parle, il répond et tout, il est trop rebelle, quoi. Moi, je dis non, hors de question qu'il continue de regarder ce genre de dessins animés. Il y a des choses qu'on peut sélectionner qui sont vraiment de l'âge des enfants. On ne va pas leur interdire de regarder des dessins animés. Mais il faut faire attention. Il y a des signes, des fois, qui vous montrent que non, ça, ce n'est pas un dessin animé qui est pour l'âge d'un enfant, qui est, comment dire, destiné pour un enfant, quoi. Il y a beaucoup. Ce n'est pas parce que c'est un dessin animé que forcément, c'est pour un enfant. Il y a les mangas, c'est un dessin animé, mais ce n'est pas pour les enfants. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a des couleurs que c'est pour les enfants. Il faut faire attention. Le diable est partout. Donc ensuite, je voulais parler aussi aux parents de conseiller vos enfants. Sinon, d'autres le feront à votre place. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas... Ils vont conseiller vos enfants, mais c'est pour les égarer. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas la fibre, comment dire, maternelle ou bien paternelle. Ils vont conseiller votre enfant, mais histoire de l'égarer. Parce que, comment dire, il y a des gens qui sont bizarres, ils ont des enfants, mais ils n'aiment pas les enfants des autres. Ce phénomène, ça m'a toujours étonné. Il y a des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Alors, ensuite, je vais parler aussi du dialogue. Il faut savoir dialoguer avec les enfants. Il y a des parents qui ne dialoguent pas avec leurs enfants. Ils s'arrêtent juste à bonjour, bonsoir, c'est tout. L'enfant rentre, va dans sa chambre, il fait ce qu'il veut, c'est pas grave. Après, quand tu vas entendre que ton enfant fait ça, t'es étonné. Tu connais pas ton enfant, en fait. Parce que tu ne parles pas avec lui. On t'a donné une bouche. T'as la grâce de pouvoir parler. Tu n'es pas sourd et muet. Mais tu ne parles pas avec ton enfant. Celui que toi, tu as mis sur la terre, t'en sens. Tu ne le parles pas. Est-ce qu'il a un sens, franchement ? Tu ne parles pas avec ton enfant. Mais ça, c'est quel genre de parent ? Ça, c'est quel genre de parent tu fais des enfants, mais tu n'arrives pas à parler ? Peut-être parce que toi-même aussi, peut-être quand tu étais petit, tes parents ne te parlaient pas. Mais ce qu'ont fait nos parents, ce n'est pas une raison pour les répéter. Juste parce que tu as conscience que non, ok, ma mère ou bien mon père, il était d'une certaine façon. Moi, je ne veux pas ça pour mes enfants. Je veux que mes enfants, ils aient une vie meilleure, un comportement meilleur. Je ne veux pas qu'ils soient comme moi. Parce qu'en général, les parents, quand ils sont conscients que non, ils ont un caractère mon rebouillé. Par exemple, si tu es quelqu'un, tu dis beaucoup de gros mots, tu vas dire à ton enfant, ok, en tant qu'adulte, c'est vrai que des fois, on peut dépasser les limites, mais ce n'est pas pour ça que tu dois répéter. C'est vrai que je n'ai pas commencé à dire que je n'ai pas de parents. Ce qui est normal parce que nous sommes leur repère ici sur Terre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut aussi, quand tu vois l'enfant, ah, c'est normal, c'est normal, c'est normal, il faut dire à l'enfant que non, ce n'est pas parce que moi, je suis comme ça que tu dois être comme ça, parce que tu peux être différente, tu peux être meilleure que moi. Il faut savoir reconnaître aussi ses faiblesses. Donc voilà. Là, j'en viens aussi à la propreté et l'hygiène. Beaucoup d'enfants n'aiment pas se brosser les dents, beaucoup d'enfants n'aiment pas aller se laver. Il faut être proche vraiment, comment dire, de ce côté-là. Il faut vraiment insister parce que, bah, au col, sinon, t'es au totiki, et le quana, t'es au négligé. Les enfants vont grandir comme ça. La propreté, l'hygiène, c'est très important. Il y a beaucoup d'enfants qui ont les dents jaunes, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas se brosser les dents. Heureusement, dès la salue à système, qu'il y a des brosses à dents électriques, de Spider-Man, de Barbie, pour que l'enfant puisse avoir, comment dire, un agréable moment, même si c'est court. Il y a aussi des brosses à dents avec un temps, par exemple, pendant une minute, tu te brosses les dents. Quand ça sonne, tu t'arrêtes de te brosser les dents. Voilà, quoi. Ça aide aussi l'enfant à comprendre que, voilà, c'est très, très important, de toute façon, d'avoir une bouche propre qui sent bon. Et puis, de prendre un bain, quoi. C'est, voilà, c'est important, quoi. En plus, le dentiste, quand vous allez voir le dentiste, c'est gratuit, quoi. De temps en temps, il faut checker l'enfant. Et, voilà, il faut le faire checker, c'est-à-dire que tu vas de temps en temps pour battre à la soazana karité, soki, minuna eza, peut-être dans un état normal ou pas, ça aide, comment dire, ça te prévient aussi, quoi, si les dents sont en bon état ou pas. Et, voilà, quoi. Donc, c'est ce que je voulais préciser. En fait, rappeler aux parents, quoi, que c'est important, l'hygiène des enfants. Alors, ensuite, voilà, quand je parlais du dialogue tout à l'heure, il faut aussi savoir demander pardon à l'enfant. Parce que, des fois, on insulte les enfants par impulsion, par manque de maîtrise, par impatience. Bam, tu insultes ton enfant, tu l'as herté, tu l'as blessé. Les enfants sont des êtres qui gardent les choses et qui grandissent avec. Il peut y avoir 5 ans et dans 10 ans, tu ressentiras la même chose. Oui, quand j'avais 5 ans, je me souviens, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça. Alors, quand ils sont petits, quand toi, t'as conscience que tu lui as fait du mal, va et demande pardon à ton enfant. Parce que, comme ça, en fait, tu lui apprends le sens du pardon. C'est très, très important de savoir demander pardon à son enfant. C'est pas se rabaisser, c'est pas s'humilier. C'est juste montrer à l'enfant que non, plus tard, il va falloir aussi que tu saches demander pardon. Parce que nous sommes leur exemple. Nous sommes, en tant que parents, ceux qui leur donnent, comment dire, on leur apprend, en fait, le sens de la vie, quoi. Et le pardon fait partie, en fait, de la vie. On te fera du mal, tu feras du mal. Mais il faut savoir demander pardon, il faut savoir aussi pardonner. On n'est pas obligé aussi de venir te demander pardon, mais aie le cœur là pour pardonner. Prie aussi pour tes parents. Oh mon Dieu, pardonne ma mère, pardonne mon père, elle m'a dit si, il m'a dit ça, pardonner. Il faut savoir demander pardon à l'enfant. L'humilité précède la gloire, comme on dit. Donc ensuite, il y a aussi l'affection, bowling. Savoir montrer l'amour à son enfant. Savoir être ouvert, dire je t'aime à ton enfant. Ça lui permettra plus tard aussi de ne pas être renfermé à ce niveau-là. Ça lui permettra aussi, comment dire, de ne pas regretter les choses. Moi, perso, quand ma mère, elle est décédée, je me disais, j'ai pas eu le temps de lui dire je t'aime et tout et tout. Bon, c'est pas grave, je sais qu'elle le savait forcément et tout et tout. À travers ce qu'elle nous a montré, j'ai toujours senti qu'elle nous aimait. Et nous aussi, toutes les choses qu'on faisait, je sais qu'elle est partie, elle savait que voilà, mes enfants m'aimaient beaucoup. En plus, j'étais quelqu'un qui lui disait beaucoup de vérité. Elle savait que voilà, Patricia, mes enfants m'aiment et tout et tout. Donc voilà, il faut savoir montrer l'amour à vos enfants. Si tu n'es pas quelqu'un qui arrive à le dire, mais au moins le montrer. Mais savoir le dire, c'est vrai que c'est important parce que des fois, il y a des mots qui parlent plus que les gestes et il y a des gestes ou des preuves qui parlent plus que les mots. Donc il faut savoir montrer l'amour à vos enfants. Mais des fois, ne pas être excessif parce que souvent, ce sont des enfants uniques ou bien les derniers. Perso, mon fils, quand j'ai vu qu'il devenait grosse tête, il voyait que je le défendais trop parce qu'il est petit, j'ai dit non, mais il se prend pour qui ? Donc j'ai balancé les choses, j'ai dit ok, quand j'engueule par exemple sa grande soeur, je vais aussi l'engueuler. Il ne croit pas que non, il est privilégié. Donc voilà. Ensuite, je vais en venir à la vie scolaire. La vie scolaire, c'est tout ce qui concerne l'école. Je vais insister sur le point que les parents devraient vraiment se rendre aux réunions parents-professeurs parce qu'il y a des choses qu'ils se disent qui peuvent aussi t'aider à comment être avec ton enfant au niveau scolaire à la maison. Tu peux l'aider à faire ses devoirs. Si tu n'y arrives pas, il y a Internet, ça peut t'expliquer si ça, si ça, tu peux faire tes devoirs avec tes enfants. C'est vraiment conseillé aussi parce que c'est un moment aussi que tu passes avec ton enfant et ça lui fait du bien. Et tu lui montres aussi que tu t'intéresses à lui et que tu t'intéresses à ce qu'il fait, à ce qu'il est, à l'intelligence qu'il a ou pas. Parce que des fois, les enfants bloquent sur un certain point, sur les maths par exemple. Si tu vois que toi, tu n'es pas bonne en maths, en tant que parent, tu peux aller sur Internet, ok, les calculs sont expliqués. C'est-à-dire qu'apprendre dans la vie, ce n'est pas mauvais, on l'apprend chaque jour. Mais apprendre, en tout cas, c'est plus intéressant que de ne pas savoir. Parce que comme on dit que... Donc si tu te laisses faire par le manque d'ignorance, tu vas rester aveugle. Il est important de savoir, d'apprendre, surtout pour nos enfants. C'est important de montrer à son enfant que tu sais. L'enfant est fier. L'enfant est fier. Ah, ma mère, elle m'aide. Mon père m'aide. Ça fait du bien à l'enfant. C'est aussi un exemple que tu lui montres que tu es intelligente. Ou que tu es intelligente. Donc, voilà. Je dis ça parce que... Je dis ça parce que... Il y a des enfants qui ne font pas... Il y a des parents qui ne font pas leur devoir avec leurs enfants. Il y a des parents... Au moins, il y a des enfants... Il y a des parents... Il y a des enfants qui ne font pas... Il y a des enfants qui ne font pas leurs devoirs Quand elle est avec ses copines, elle ne parle pas avec ses parents, mais elle ne parle pas d'école. Il y a des enfants, quand ils finissent l'école, ils disent qu'ils ne savent pas. Ils disent qu'ils ne sont pas frustrés, qu'ils ne sont pas à l'aise. Quelle route elle va prendre plus tard quand tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut, tu ne peux pas? Je n'ai pas à l'école, mais je n'ai pas à l'école. Malheureusement, à l'école, on ne développe pas que l'intelligence, on n'est pas là que pour apprendre. À la récréation, il se passe tellement de choses, c'est comme quand tu vas en prison. Tu peux avoir été arrêté, peut-être parce que tu as volé un sac, mais tu vas te retrouver avec des assassins, avec des gens qui font des copines. Il faut faire attention, il faut contrôler vos enfants. Il faut savoir avec qui ils traînent. Il faut savoir le nom des professeurs, ou quand il y a un problème avec un professeur, il faut partir aux réunions parents-professeurs. Il faut que tu saches le niveau d'intelligence que ton enfant a, c'est important. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Pour moi, je pense que j'ai parlé des points nécessaires. Après, si vous avez d'autres points, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Venez en commentaire ou en privé, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas mettre des commentaires, mais qui viennent surtout s'exprimer en privé et je respecte chacun. Il y a d'autres qui sont discrets et d'autres qui aiment s'exposer. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour tout le monde. Alors, c'est vrai que c'est dur aussi en tant que parent pour contrôler, pour être toujours derrière les enfants. Mais c'est vrai qu'avec la prière, on peut aider les enfants à changer. On peut aussi changer notre façon d'être. Si on est des parents négligents ou bien des parents qui ne font pas trop attention à la vie de l'enfant, la prière aide beaucoup à changer le comportement des gens. Croyez-moi, c'est aussi une protection. C'est-à-dire que toi, quand tu n'es pas là, quand ton enfant est dehors, prie toujours pour ton enfant. Moi, souvent, quand je prie, chaque matin, quand je demande à Dieu de garder mes enfants, je demande aussi à ce qu'il garde toute l'institution scolaire. C'est-à-dire qu'il garde aussi l'école. On entend dans d'autres pays, il y a eu un attentat, il y a eu une personne qui est venue avec une arme et qui a tué tellement d'enfants. Quand tu prie, prie pour ton enfant, prie pour les enfants des autres, prie pour les professeurs, prie pour tout le monde. La prière, c'est important. C'est aussi, comme je disais, une barrière contre toutes les russes du mal. Et donc, ce que je voulais dire à travers la prière, pourquoi est-ce qu'il est important de prier ? Parce que c'est avec Dieu qu'on fait des exploits, parce qu'il écrase l'ennemi. Je ne vais pas dire nos ennemis, mais l'ennemi. Parce que le premier ennemi de la vie de l'homme, c'est Satan. Parce que Satan agit dans l'esprit des gens. Si les gens avaient prévu de faire du mal à ton enfant ou bien telle ou telle personne, au début, ce n'est pas la personne, c'est le diable qui vient et qui rentre pour embrouiller l'esprit des gens et de faire le mal. Il faut prier, priez pour vos enfants. Même quand ils sont absents, qu'ils sont là-bas, à l'extérieur, priez pour vos enfants. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, en tout cas, pour le temps que vous prenez pour écouter les vidéos. Et que Dieu nous bénisse tous. Et voilà, c'est Patien Zambé Kouinpi. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501